Excel, créer un bouton rattaché à une macro et placer la macro dans la barre des menus. Alors, maintenant que nous avons créé une macro dans la vidéo précédente, j'aimerais avoir un bouton qui la lance, parce qu'aller dans le menu développeur pour aller sélectionner la macro à lancer n'est absolument pas pratique. Donc, on va pouvoir améliorer l'ergonomie en ajoutant un bouton. Juste avant de faire cela, bien entendu, il est utile de pouvoir enregistrer ce classeur. Par contre, comme il est indiqué dans ce bandeau, ou comme ça sera indiqué si j'essaye d'enregistrer une copie ou d'enregistrer tout court, je ne peux pas enregistrer mon classeur avec la macro dans un fichier XLSX. Les fichiers avec macro doivent s'enregistrer dans un fichier particulier qui s'appelle classeur Excel prenant en charge les macros. Cela devient donc un fichier .xlsm. Je vais donc l'enregistrer au même endroit, mais ça va créer un deuxième fichier. Ce fichier étant à présent enregistré, je vais pouvoir le fermer, le rouvrir si besoin est. Ce que nous allons faire maintenant, c'est aller dans le menu développeur pour pouvoir créer ce fameux bouton de commande. Donc là, nous avons le bouton. Toujours pareil, sur Windows, vous avez un menu qui s'appelle insérer et le bouton de commande se trouve à l'intérieur. Je vais ensuite dessiner mon bouton. Alors, il me dit quelle est la macro à rattacher. Donc là, il me le demande tout de suite. Donc là, ce sera mon bouton qui s'appelle trifamille-produit-date. Et je vais faire OK. Le bouton est ainsi créé. Il me reste maintenant à modifier le texte du bouton. Donc plutôt que d'écrire bouton 1, on va plutôt donner un nom plus explicite, qui sera par exemple trifamille. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'écrit aussi gros. On va réduire la taille. On va aller dans Accueil. Puis on va réduire cette taille qui est énorme. Tris par famille. Voilà. Donc là, j'ai bien au milieu mon texte qui apparaît. Et on va vérifier que cela fonctionne. C'est-à-dire que si je clique maintenant sur Tris par famille, automatiquement, mon tableau est trié. Par contre, il était déjà trié. Donc ce n'est pas très pertinent. Je vais faire un Tris par date. Ça va changer. Donc Accueil, Trier, Trier du plus ancien au plus récent. Voilà. Donc là, il me remélange bien tout. Si je clique sur Tris par famille, automatiquement, vous voyez que mon tableau est à nouveau trié par famille, par produit et par date. Voilà. Donc une façon extrêmement simple de placer un bouton pour activer une macro directement. Ceci étant fait, on peut aller un petit peu plus loin. On pourrait se dire, mais finalement, mon Tris, j'aimerais qu'il apparaisse dans le menu Accueil à droite. Alors, pour faire cela, on va aller dans Excel. Sur Mac, ça sera Excel préférence. Sur PC Windows, ça sera Fichier, Options. Et quand on fait Fichier, Préférences, Ruban et Barre d'outils, eh bien, on tombe sur la même boîte de dialogue que Fichier, Options. On va donc chercher ici les macros commandes. Donc on retrouve notre macro qui s'appelle TrisFamilleProduitDate. Et je vais la placer dans le menu Accueil. Mais attention, dans le menu Accueil, il va falloir que je crée un nouveau groupe. Donc on va créer un nouveau groupe. Un nouvel onglet, ça voudrait dire un nouveau menu. Un nouveau groupe, c'est quelque chose qui va venir se rajouter, voilà, à droite, là, de mon menu Accueil. Alors, je vais donc le renommer, ce groupe. Mais on le renommera après. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cliquer sur TrisFamille, et je vais l'ajouter. Donc, FamilleProduitDate, il va se rajouter à droite. Alors, juste avant, peut-être, on va changer deux ou trois petites choses. On va cliquer là-dessus, pour pouvoir, sur ce petit bouton là, sur Windows, on a un bouton renommé. Donc là, je vais le renommer. On va lui donner le nom de TrisFamille. Il faut quand même faire court, parce que ça va être dans un menu. Vous voyez que là, on n'a que des choses très courtes. Et puis, on va essayer de trouver une icône qui soit plus adaptée. Alors, pour le tri, il faudrait une espèce de truc AZ, ou un entonnoir, enfin, quelque chose qui me permette de comprendre qu'on trie. Alors, peut-être, ces choses-là... Je regarde rapidement si je n'en trouve pas un autre plus adapté. Mais non, je vais revenir sur ce petit outil qui permet de comprendre que je vais faire un espèce de tri. Oui, c'est celui-là encore le mieux. Donc, je vais prendre celui qui est très grisé, TrisFamille, Et on enregistre. Pour le nom du groupe, on va également le renommer. Ce groupe, j'aimerais l'appeler Mes Macro, ou alors... Oui, Mes Macro. Je vous laisserai imaginer un titre plus significatif. Enregistrer. Enregistrer. Et donc, lorsque je quitte le menu des préférences, Eh bien, j'ai mon groupe TrisFamille qui apparaît. On va réessayer, on va refaire un tri du plus ancien au plus récent. Donc, mon tableau est tout mélangé. Si je fais TrisFamille, je me retrouve avec un tri par famille, puis par produit, puis par date de vente. Donc, ma macro, elle s'active à présent à travers un bouton, mais également à travers un outil que j'ai placé dans une barre d'outils, à un endroit que je souhaitais. Voilà donc comment fonctionne le principe de base des macros. Après, bien entendu, on va pouvoir aller plus loin. On va pouvoir faire des modifications dans les macros. Donc, si jamais je souhaite modifier une macro, en fait, on ne peut pas reprendre un enregistrement. Donc, soit on la refait complètement, on l'écrase, on la refait, soit on bascule dans le mode développeur, et à ce moment-là, on va lancer Visual Basic, ou alors on passe par Macro, ça revient au même, et on a un bouton modifié qui lance l'environnement VBE, donc l'environnement de développement de Visual Basic, et on voit ce que la macro, finalement, a généré. Elle a généré un script, elle a généré un code qui permet d'effectuer toutes les commandes. Et donc, bien entendu, on va pouvoir faire les modifications que l'on souhaite. J'espère que... Alors, on fait les modifications et on peut quitter, et ça me ramènera à mon table. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner également à la chaîne pour que je poursuive mes vidéos sur cette thématique. A très bientôt !